La flûte traverseur, c'est un instrument difficile ? Mais non, c'est un instrument facile ! Comment savoir le vrai du faux ? Je vous dis tout dans la vidéo ! Savoir si la flûte est un instrument facile ou difficile est une question qui revient souvent et que l'on me pose beaucoup. Surtout les adultes débutants. C'est vrai que quand on est adulte et qu'on veut démarrer un nouvel instrument, on n'a pas envie de quelque chose de complexe. Mais comme la musique demande du temps, on s'interroge toujours sur le sujet. C'est donc un sujet houleux et qui fait débat. Certains pensent que la flûte est l'un des instruments les plus difficiles à apprendre et qu'il faut des années avant de bien le maîtriser. D'autres pensent que la flûte est un instrument plus facile que d'autres. A mon avis, il n'y a pas d'instrument de musique plus facile ou plus difficile qu'un autre. Chaque instrument a des avantages et des inconvénients. Alors, il y a des instruments qui produisent un son tout de suite, comme le piano, mais hélas, ça ne fait pas tout. Avant de choisir un instrument, je vous conseille d'en essayer plusieurs. Sauf si vous êtes absolument sûr de vous. Dans mon cas, la flûte a toujours été une évidence. Tout me plaisait dans cet instrument, à commencer par le son. Et il y a tout de suite eu une alchimie. Si vous hésitez, je vous conseille de regarder des vidéos sur la flûte traversière, puis de tester si l'instrument vous parle. C'est important d'avoir un premier contact avant de s'engager. C'est important de ressentir l'instrument avec ses mains, de l'avoir dans les mains pour se rendre compte. Comme pour tout instrument de musique, si vous voulez progresser et jouer plus que 3 notes, il va falloir travailler. Il n'y a pas de secret. Et ça, c'est valable pour tout apprentissage. Je prends l'exemple de la course à pied. Si vous décidez de courir un semi-marathon ou un 10 km, vous allez devoir vous entraîner. Et pas juste quelques petites foulées à droite à gauche, un dimanche sur deux, si le temps est clément. Et c'est valable aussi pour une langue étrangère, ou le yoga, ou le ping-pong, ou n'importe quelle activité artistique ou sportive. Mais surtout, si vous vous lancez dans l'apprentissage de la flûte traversière, il va falloir vous investir. Vous investir moralement et aussi physiquement. Pourquoi physiquement ? Parce que le premier instrument du flûtiste, c'est son corps. Vous devez donc être en forme morale et physique pour jouer de la flûte. Comme j'aime le dire, la flûte traversière est le reflet de notre état intérieur. Si vous n'êtes pas bien, votre pratique ne sera pas bien. Votre flûte ne sera pas bien. Et donc vous, vous ne serez pas bien. Et là, vous penserez que c'est la flûte le problème. Et que c'est vraiment difficile. Et que du coup, ce n'est pas pour vous. Souffler dans une flûte peut être aussi fatigant au début. Encore une fois, c'est normal. Parce que vous devez mettre en place tout le système respiratoire. Et vous devez apprendre à le faire correctement pour ne pas vous épuiser. Mais vraiment, la chose la plus difficile avec une flûte traversière, c'est de sortir un son. De manière générale, il y a deux cas de figure. Soit vous sortez un son tout de suite, soit ça prend du temps. Certaines personnes ultra motivées peuvent mettre plusieurs semaines avant de produire un simple son. Mais je vous rassure, tout le monde y arrive. Une fois que vous avez réussi à produire le premier son, le plus dur est fait. Et ensuite, vous pouvez acquérir les techniques nécessaires pour améliorer votre son. Avoir un joli son à la flûte demande du temps. Et surtout, de la régularité. Tout ça, ce sont les côtés négatifs de la flûte. Pour les côtés positifs, évidemment, ils sont beaucoup plus nombreux. Bon, après, je ne suis peut-être pas très objective. Mais vous devez savoir qu'une fois que le plus dur est fait, une fois que vous sortez ces sons, vous allez prendre très vite plaisir à jouer de la flûte traversière. Vous devez juste ne pas être trop exigeant avec vous-même. Parce que très souvent, et je le vois bien avec mes élèves, les adultes sont très, très insatisfaits de ce qu'ils produisent. Au point d'oublier le plaisir de la musique. Alors oui, il y a des éléments à travailler. Oui, ce que vous jouez n'est pas parfait. Et ce n'est pas grave. C'est OK avec ça. Parce que le plus important reste la musique. La musique doit être et rester un plaisir, avant toute chose. Faire de la flûte traversière participe à votre bien-être émotionnel. Et ça, je suis sûre que vous ne le savez pas. Grâce à la respiration abdominale, le taux de stress s'abaisse. Et même si ce type de respiration demande un peu de pratique pour devenir automatique à la flûte, les bienfaits relaxants sont immédiats. Quand elle est maîtrisée, la respiration abdominale à la flûte traversière permet d'accéder à la méditation. Et oui, faire de la flûte détend, est ronzen. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Si vous avez eu des débuts difficiles, ou si au contraire, tout se passe bien. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite. Et d'ici là, bonne musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada